et coucou c'est chérinette aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag c'est un tag où cette fois ci j'ai été tagué j'ai été tagué par clara d'épée je suis trop trop contente ça m'a fait vraiment super plaisir j'ai eu pas mal de retours en plus suite à son tag et voilà ça m'a fait ça m'a fait chaud au coeur vraiment qu'elle ait pensé à moi qu'elle pense aux toutes petites chaînes comme comme nous et donc du coup j'étais trop trop contente donc je vais répondre à ce tag ce tag qui est le tag de la rentrée créé par les loisirs de nano je vous mettrai de toute façon toutes les chaînes en barre de description pour que vous alliez découvrir ces petites chaînes là qui sont super sympa je trouve qu'il ya une super ambiance en plus on discute pas mal même pendant les lives et tout que les filles font et je trouve ça super chouette donc voilà ça m'a fait super plaisir pour ce tag je me suis dit que qui dit tag de la rentrée dit petit sticker pokémon vous allez me dire oui mais pourquoi parce qu'ils sont à ma fille je lui ai piqué un stickers elle le sait ne lui dites pas elle le sait déjà de toute façon je lui ai demandé si je pouvais en prendre un donc c'est en fait un cadeau qu'elle a eu de ma soeur sur amazon et je trouve ça super sympa il y en a 24 en tout si je me trompe pas et là du coup en fait c'est séparé en deux petits paquets et donc c'est des paquets comme ça mis au point et donc là en fait c'est des des petits des petits pokémon comme ça stickers et je pense que je quant à l'aura fini quand elle en aura fini un peut-être le pikachu si elle accepte parce que celui là n'a pas encore fini sauf si elle veut le garder bien sûr je pense que je les mettrai encore un mariner parce que du coup en petit aimant comme ça ça peut être sympa puis ça me fera plaisir d'avoir un petit truc de ma fille donc donc voilà je vous montrerai ça de toute façon parce que c'est prévu sur la chaîne donc voilà c'est des petits pokémon super mignons et j'ai choisi psychocouac oui si je me trompe pas c'est ça psychocouac pourquoi parce que en fait j'ai tout le temps des migraines je perds beaucoup la mémoire malheureusement à cause du covid long et donc du coup c'est le surnom que les filles me donne que ma chérie ma fille me donne donc voilà ça me fait beaucoup rire il n'y a que trois couleurs ça va être tranquille pour répondre donc voilà à peu près les petits stickers j'essaierai de vous retrouver le lien d'amazon je sais pas ce sera le même parce que c'est un cadeau mais voilà j'ai trouvé super mignon petit but bizarre je trouvais super sympa et il y en a d'autres là je vais pas vous les montrer sinon je vais faire un bruit monstre avec les sachets plastiques mais c'est sympa et puis du coup au diamanté vous verrez à la fin le mien mais ça ça donne ça ma fille s'éclate à faire ça faut savoir qu'elle a des problèmes de concentration et donc là pour elle c'est vraiment des c'est vraiment pratique qu'elle est qu'elle est voilà des des petits trucs comme ça diamanté c'est suffisant pour elle et souvent voilà elle les finit même pas en une fois vraiment elle met plusieurs jours et des fois même pendant des mois elle n'en fait pas je pense que c'est un peu tous les enfants qui sont comme ça même si elle aime bon c'est pas forcément tous les jours non plus donc c'est des petits sachets ribambelle comme ça avec les petits numéros c'est exactement pareil que les toiles de dp il n'y a rien qui change et donc là on aura du jaune clair du jaune un peu plus soutenu et du noir voilà voilà mais écoute on va commencer puis je vais commencer par les questions en tout cas j'espère que vous allez bien qu'est ce que je fais on va faire le noir et puis je je c'est là qu'il me faudrait que je me rends compte que vraiment il faudrait des aimants attendez j'ai vous zoomé en bas là je vous ai zoomé normalement vous allez voir un petit peu mieux on va commencer par le 2 du coup qui est du 310 donc j'espère que vous allez bien ici ça va un peu compliqué la santé en ce moment mais mais bon j'avance j'avance on va être encore reparti sur des examens j'ai un électro myogramme de tout le corps à faire j'ai je vais avoir rendez vous au neurologue pour ma mémoire et tout ça mais bon faire du dp ça me fait du bien et en ce moment c'est vrai que j'ai plus tendance à broder j'avoue j'essaye de faire mon défi pour la chaîne de ma vie normale mais c'est du rond ça m'ennuie là ça va c'est un petit truc ça va aller mais le rond m'ennuie vraiment j'ai des grosses cases à faire et ça j'ai limite pas très envie de le faire quoi c'est quand même dommage mais je vais y arriver je me motive je me motive bon nous sommes là pour le tag principalement je remets les diamants avant de faire une bêtise voilà il fallait bien qu'il y en ait un qui partent je mettrai du scotch après qu'est ce qu'on va faire avec côté je pense qu'on va tout décoller ouais bon on va faire ça pour faire le à j'avais pas vu qu'il y avait du 1 mince bon je le prendrai pour la fin et je vous avez vu j'ai oublié des deux vraiment il y a rien à faire je petit boulet petit boulet petit boulet petit boulet attendez je récupère les deux diamants donc le tag c'est sur la rentrée cette fois ci on lui met ses petits yeux je vérifie normalement j'en ai pas oublié cette fois ci alors la première question je lis les questions sur l'ordinateur de toute façon mais je voulais mettre en description si vous avez envie de participer cette fois ici je pense que je taguerai deux personnes si j'arrive à trouver des toutes petites chaînes pour soutenir aussi parce que je trouve que l'idée de clara est top et de pouvoir faire connaître un peu des gens comme ça c'est je trouve ça génial donc je pense que je ferai la même chose donc la question une quel est ton meilleur et ton pire souvenir de rentrée scolaire je vais essayer de me souvenir parce que moi et la mémoire c'est compliqué déjà la mémoire dès quand j'étais plus jeune c'était pas forcément simple parce que suite à un problème familial il y a beaucoup de choses que j'ai oublié quand on a un choc comme ça on oublie on oublie du coup pas mal de choses surtout ce qu'on n'a pas forcément envie de retourner voyez vous donc mais je vais y on va on va creuser on va trouver alors le meilleur souvenir déjà là ça se complique parce que moi l'école c'était pas forcément quelque chose que j'appréciais j'étais studieuse j'étais pas mauvaise à l'école mais je faisais le strict minimum en fait juste pour pas redoubler clairement je m'éclatais pas à part dans certaines matières mais on va revenir après et donc du coup c'est vrai que meilleur souvenir c'est même pas la rentrée parce que c'est quelque chose qui me stressait je sais que clara il me semble elle disait que c'était les la rentrée scolaire pour trouver les copines mais moi c'était pas mon cas j'avais énormément de mal à me faire des amis donc faut savoir j'ai beaucoup beaucoup déménagé plusieurs fois et donc forcément se refaire des amis après c'est compliqué mais je pense que ma meilleure souvenir c'était au collège et c'était plutôt la fin de l'année là pour moi parce que du coup on pouvait faire plus de sorties on faisait plus de choses et c'était plus cool il y a moins la pression quoi donc je dirais la fin de l'année et le pire souvenir pour moi c'était les rentrées j'ai du mal à l'avouer mais j'ai quand même subi du harcèlement j'en parle pas forcément parce que c'est vrai que c'est encore quelque chose où j'ai du mal à me dire que je l'ai vécu je préfère oublier mais mais on va dire que c'est ça un pire souvenir c'est ça c'est le harcèlement les critiques tous les jours vous tremblez c'est parce que je tremble du coup vous tremblez avec moi les critiques tous les jours l'acharnement des gens souvent des critiques physiques qui n'avaient pas lieu d'être il n'y a rien qui est justifié pour ça vraiment pas donc ouais je dirais ça le pire souvenir c'est ça c'est le harcèlement que j'ai vécu c'était aussi au collège et par une personne qui a même essayé de renouer contact après mais la vie était envoyée maladie 1 deuxième question que mettais tu dans ta trousse pour la rentrée scolaire alors moi mon petit plaisir c'est d'acheter les nouveaux stylos pas forcément des stylos plumes mais j'aimais beaucoup la rentrée juste pour ça juste pour aller chercher des nouveaux stylos et voir ce qu'ils avaient sorti en nouveauté ça c'était vraiment le truc que j'aimais bien faire question 3 mettais tu de nouvelles tenues pour la rentrée scolaire alors oui pour ceux qui ne savent pas j'ai 34 ans et je fais partie de la génération 11 est extrêmement attention comment on est habillé pour la rentrée scolaire franchement je suis sympa je vais essayer de vous mettre des petites photos ça me dérange pas de toute façon vous avez déjà vu ma tête sur tik tok j'ai rien à cacher moi je peux montrer ma tête sans souci c'est juste que là je le fais pas forcément sur youtube mais si vous me demandez je le pourrais le faire parce que face cam ça me dérange pas non plus je vais vous mettre des petites photos quand même qu'on rigole parce que franchement on avait des sacrées tenues je vais c'est sûr j'ai des photos je vais vous montrer ça va être très drôle on avait quand même des tenues les années 90 voilà vous sachez ce qui sont ma génération vous savez ma mère en plus ma vie est très fille fille je suis plutôt féminine mais c'est vrai qu'aujourd'hui pour le confort je m'habille beaucoup moins comme ça et donc du coup ça me fait beaucoup rire quand je vois ce genre de photos des petites robes avec un nœud et tout mais ça je crois que clara c'était pareil donc c'est vraiment une génération j'ai l'impression que aujourd'hui je suis maman et ma fille je fais pas forcément ça pour la rentrée c'est vrai que c'est un rituel que j'ai perdu certaines personnes le font encore mais moi j'avoue que bon après j'ai pas une petite fille qui est très très portée sur les vêtements sur les petites robes et tout donc bon du coup je pense que c'est pour ça question 4 comment vis ou vivais tu la rentrée de tes enfants pleurs ou pas pleurs alors justement parler de ma fille comme bonne maman hypersensible j'ai pleuré la première rentrée en maternelle on est allé en plus avec ma ma conjointe parce que j'étais déjà séparé du papa à ce moment là il est loin donc je suis allé avec elle et heureusement qu'elle était là parce que vraiment je me suis mis à pleurer mais moi mon problème c'est que dites moi en commentaire s'il ya des mamans ou des papas d'ailleurs qui sont comme ça moi quand ma fille pleure je pleure c'est instantané je sais pas comment expliquer je pense que le cordon est tellement relié que je la vois pleurer je pleure mais ça me fait ça chez beaucoup de personnes et notamment chez mes proches c'est instantané c'est pas contrôlable vraiment j'ai les larmes qui montent mais ça c'est mon hypersensibilité qui fait ça donc vous vous doutez bien que pour la rentrée de ma fille j'ai pleuré mais ça a duré la première et la deuxième année en maternelle après j'étais contente qu'elle aille à l'école faut se le dire à un moment donné les enfants c'est bien mais ça peut être très fatiguant aussi donc j'étais trop contente et puis bon elle a toujours aimé à l'école donc elle au final elle a pleuré les quelques premières années et puis après ça allait quoi que cette année elle a pleuré il me semble elle est rentrée en CE2 et pour le coup je crois qu'elle a pleuré cette année mais ça n'a pas duré longtemps ça n'a pas duré longtemps en fait ma fille elle pleure pas parce qu'elle va à l'école parce qu'elle adore ça mais parce qu'elle a peur de ses copines n'est oublié et qu'elle ne se fasse pas d'amis c'est son gros problème pourtant elle est beaucoup plus sociable que moi elle n'a pas les soucis que moi j'ai eu bon elle a été embêtée etc mais on a vite réglé le problème parce qu'elle est un petit peu un surpoids donc forcément ça critique pas mal mais mais au final elle se fait énormément de copines en très très peu de temps donc je me suis jamais vraiment inquiété pour ça donc pour répondre à la question pleure mais pas toutes les années ça va question 5 est-tu heureuse de retourner au boulot si oui pourquoi sinon pourquoi alors c'est compliqué puisque actuellement je ne travaille pas je vais pas m'en cacher à un moment donné il faut pas avoir honte d'avoir des problèmes de santé parce que ce n'est pas notre faute petit message que je suis passé parce qu'il ya beaucoup de personnes qui vont forcément avoir honte d'être malade alors qu'ils y peuvent rien mais je peux pas travailler pour l'instant là je suis en train de voir pour une conversion il faut que je sois sûre que je puisse que comme j'ai des troubles cognitifs avec des pertes de mémoire il faut vraiment qu'on finisse tous les examens avant savoir où j'en suis il y en à toi tu es où tu es là mais pour l'instant du coup je ne travaille pas j'ai eu mon entreprise pendant plus d'un an avant j'étais auxiliaire de puriculture pour ceux qui ne savent pas et clairement c'est un métier que je ne referai pas déjà parce que physiquement j'en suis incapable je suis incapable de rester debout pendant des heures c'est impossible avec mes malaises post-effort depuis que j'ai eu le covid je précise d'ailleurs c'est pas du tout le sujet de ma chaîne mais si un jour vous aviez envie que je fasse une vidéo blabla dp où j'en parle du covid long avec plaisir j'ai plein de choses à raconter même si j'essaie de partager sur tik tok pour que du coup essayer d'informer les gens mais le problème de tik tok c'est que du coup on est vachement boycotté dès qu'on parle de ça dès qu'on dit le mot covid ça y est j'espère que sur youtube ça me fera pas ça parce qu'il ya plein de choses à dire et pas forcément de manière négative apprend beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses aussi sur ma santé donc voilà si si vous êtes concernés ou si vous avez des questions par curiosité avec plaisir n'hésitez pas je suis ouverte là dessus il n'y a pas de souci je peux en parler sur la fatigue chronique etc parce qu'il n'y a pas que le covid long où il ya la fatigue chronique il ya beaucoup de pathologies la dépression fibromyalgie et l'endométriose il ya plein de cas où on peut avoir de la fatigue chronique et du coup j'ai appris des petits tips pour pallier à ça et du coup heureusement que j'ai ça ça fait beaucoup du coup dans ma phrase excusez moi on est le matin je suis fatiguée donc voilà si ça peut vous aider surtout n'hésitez pas au contraire par contre je peux pas déplacer les diamants une fois qu'ils sont collés ils sont collés mais même si je vais j'en coller après ça restera pas de bouger je pense donc pour l'instant je ne peux pas forcément reprendre le boulot mais j'ai hâte de pouvoir retrouver une activité et pouvoir m'épanouir et apprendre de nouvelles choses parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie c'est ce que j'aime dans le dp c'est que du coup en fait je fais des nouvelles choses tous les jours que ce soit des nouvelles toiles que soit des nouvelles techniques des astuces c'est vraiment un truc qui me plaît bien donc c'est pour ça que je fais ça d'ailleurs en parallèle parce que clairement ça m'aide beaucoup déjà parlé sur ma chaîne de l'art thérapie c'est pour ça que je fais des vidéos de ce style aussi mais l'art thérapie c'est vachement important pour beaucoup de choses beaucoup de pathologies et pour moi le dp ça en fait partie tout comme la broderie d'ailleurs je redécouvre la broderie et en ce moment j'ai plus envie de broder que de faire du diamant painting parce qu'au final c'est moins fatigant étonnamment que le dp pourtant le fait le dp c'est pas si fatiguant que ça au niveau concentration mais la broderie étonnamment en ce moment c'est plus facile pour moi donc écoutez je continue et puis si tant que ça apporte quelque chose de bien à la personne tant mieux parce que je dis toujours on en était où sixième question fais tu partie des personnes qui prévoient leurs prochaines vacances après juste avoir repris bon bah du coup je vais pas dire je suis en vacances toute l'année parce que je vais me faire taper par les doigts pardon par les bois non on n'est pas dans les bois par les gens qui sont malades et en effet c'est pas du tout des vacances je préférerais comme être au chômage d'ailleurs c'est pas des vacances mais mais oui avant quand je travaillais j'avais qu'une envie c'est de prendre dans mes vacances et de prévoir après je suis pas beaucoup partie c'est un regret que j'ai eu que quand je pouvais je n'ai pas beaucoup voyagé donc je sais que dès que je pourrais c'est quelque chose que je referais parce que ça me manque beaucoup et je trouve ça top de pouvoir avoir de nouvelles choses j'ai plein d'idées en tête donc j'espère un jour question 7 as tu le fameux blues de rentrée bah écoutez actuellement non à part pour ma fille au contraire moi je suis plutôt contente parce que qui dit rentrer dit que c'est bientôt l'automne c'est ma saison préférée et on va retrouver la routine d'emmener ma fille à l'école etc elle elle s'ennuie moins parce qu'à la maison elle s'ennuie très très vite malgré les occupations donc non j'ai pas le beau de la rentrée par contre je l'avais avant ça oui quand il fallait reprendre c'est surtout dans un métier où ça demande beaucoup parce que j'ai été auxiliaire de périculture certes attendez je vais enlever le plastique parce que c'est plus rien là mais j'ai travaillé en foyer dans un foyer de l'enfance ça colle dans un foyer de l'enfance avec des enfants placés des nouveaux nés donc ça demandait beaucoup en énergie beaucoup beaucoup de soie c'est vraiment un métier on donne beaucoup et donc c'est vrai que bon à la fin ça commençait à être difficile en devenant parent c'était plus difficile donc les rentrées j'avais un peu plus de mal mais j'étais quand même contente de revoir mes collègues donc c'était plutôt sympa quand même question 8 quel professeur a marqué tes années scolaires alors professeur qui a marqué mes années scolaires je dirais on va parler de manière positive parce que des professeurs qui m'ont marqué de manière scolaire négative il y en a eu mais on va parler positif quand même et donc c'était mon prof de musique je suis quelqu'un qui a fait la chorale pendant des années et j'ai fait le max d'années qu'on peut ce qu'on puisse faire je sais plus combien c'est d'années aujourd'hui mais on allait vraiment chanter dans les maisons de retraite et tout c'était trop bien moi j'aimais trop avec mes copines et tout et mon prof j'ai jamais vu un prof aussi gentil et c'est simple la dernière année de collège parce que c'était au collège il s'appelait monsieur le vote d'ailleurs je pense pas qu'il passera par là pas du tout mais voilà c'était son nom j'étais en Seine-et-Marne pour ceux jamais qui qui le connaîtraient prof de musique adorable vraiment mais d'une gentillesse doux et en fait la dernière année on l'a surpris en train de pleurer parce qu'on lui annonçait que la chorale allait s'arrêter plus de financement et voilà le cp a trouvé pas l'utilité et on l'a vraiment vu pleurer ça nous a fait tellement mal au coeur vous c'est pour ça que ça m'a marqué c'est vraiment un prof qui donnait beaucoup je sais pas ce qui devient aujourd'hui je pense qu'il n'enseigne plus j'ai 34 ans j'étais au collège donc faites le calcul mais mais ouais c'était un prof vraiment qui m'a marqué dans le bon sens jamais vu quelqu'un d'aussi gentil on a un problème il était là franchement il faudrait des profs plus comme ça parce que ça manque aujourd'hui je trouve question 9 on va passer la couleur 5 et puis on aura fini question 9 serais tu prête à retourner sur les bancs de l'école et bah oui puisque je suis en train de voir pour faire une formation donc oui peut-être pas en présentiel peut-être plus à distance pour le coup ça serait plus facile pour moi et puis c'est vrai que là reprendre vraiment l'école l'école ça dépend de quoi mais oui ça aurait apprend des choses en tout cas et refaire des études alors ça oui il n'y a pas de souci au contraire j'ai même hâte question 10 et ça sera la dernière de toute façon je vais finir avec vous ce petit psycho couac vous verrez la fin de toute façon ne vous inquiétez pas donc question 10 si oui maternelle primaire collège ou lycée donc reprendre les cours oui mais si c'était reprendre les cours et retourner dans une ancienne école alors bonne question j'ai des bons souvenirs dans les deux j'ai des mauvais souvenirs dans les dans les deux plus au niveau collège et lycée maternelle je me souviens pas trop primaire c'est pareil à choisir je dirais maternelle parce que c'est là où on s'amuse le plus et puis en fait j'ai tellement plus de souvenirs que du coup j'aimerais bien en avoir des nouveaux en fait vraiment c'est faut savoir que je ne me souviens absolument de rien ou alors de trois souvenirs avant avant 10-11 ans donc en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que que j'ai raté un et malgré tout d'autres siens jusqu'à la fin donc j'aimerais bien le revivre pour le coup pas de la même manière on est d'accord je parviens les mêmes choses mais j'ai quand même des bons souvenirs en maternelle c'est quand même chouette pour avoir fait des stages et tout au moins de manière professionnelle en maternelle c'est plutôt cool quand même quand on voit la galère après au lycée ou au collège quand ça se complique la première ça va encore moi je vois ma fille et là c'est plutôt cool quand même elle a des devoirs mais bon c'est plutôt c'est plutôt chouette donc je dirais la maternelle oui c'est pas mal la maternelle ça m'irait bien enfin voilà j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu n'hésitez pas à répondre aux tags si vous avez envie en commentaire au contraire c'est sympa du coup d'avoir vos expériences si jamais vous faites une vidéo surtout n'hésitez pas à me taguer dedans que j'aille faire un tour ou me l'envoyer même en privé sur instagram il n'y a pas de problème que j'aille voir et puis que je connaisse un petit peu vos réponses bon ma glue dot se commence à dire non mais j'ai pas plus beaucoup de diamants là allez donc euh donc ouais je trouvais ça sympa de faire des petits tags comme ça je trouvais ça chouette donc j'espère que ça vous aura plu si vous entendez du bruit c'est mon lapinon monsieur je lui ai mis un reste un carré d'arbre à chat qui restait euh et j'ai mis du foin dedans et du coup il passe sa vie à gratter là dedans il fait sa vie du coup il fait un peu de bruit je suis désolée flogono ouais bon il fait sa vie il fait sa vie de lapin pour une fois que c'est pas le chat qui miaule ou qui mange ses croquettes voilà bon écoutez je vais juste faire le 1 et puis je vous remonte à la fin si vous voulez mais bon il est presque fini et voilà ce qu'il donne il est fini voilà écoutez je vous fais des bisous je vous dis à bientôt merci 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 merci